Bonjour à tous, c'est Inessentiel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du châtement et de tapis sur cette petite pochette de fruits secs. Je cherchais à faire une vidéo un peu automnale. Je me suis dit que les fruits secs étaient bien représentatifs de cette saison que l'on apporte. Alors j'ai déjà entamé un peu le paquet. Et dans cette pochette, il y a donc des amandes, des raisins, des petits morceaux de pommes et des noix de cajou. Mais je vais vous parler plus précisément aujourd'hui des amandes tout en en mangeant quelques-unes. J'espère que le bruit n'est pas trop fort. Les amandes sont très réelles. J'espère que les amandes sont très réelles. J'espère que les amandes sont riche en protéines végétales rassasiantes par la même occasion. Elles sont anti-oxydantes, pleines de magnésium, de phosphore, de cuivre, de zinc, de manganèse, calcium, potassium, folate. Et je me rapproche un peu de vous en espérant que vous passez un bon moment, bien installé, confortablement. Pour vous raconter que l'amande, le mot amande, vient du latin amandula, qui est une altération du latin amygdalus. Il est apparu dans la langue écrite vers le 13ème siècle. Le mot amygdale est dérivé du même nom latin, puisque cet organe a la forme d'une amande. amande. Je vais piocher un autre arbre sec, sans savoir lequel je vais prendre. Un morceau de pomme. amande. L'amandier et l'amande ont toujours été associés au symbole de fertilité. Les roumains avaient pour coutume de lancer des amandes aux jeunes mariés, pour favoriser une abondante progéniture. C'est d'ailleurs une coutume qui perdure dans certaines régions d'Europe. amande. Je repioche un raisin ou autre chose, je ne sais pas. Toujours un morceau de pomme. amande. Le lait d'amande au Moyen-Âge était fort apprécié, puisqu'il était interdit par l'église de consommer des œufs de la viande et des produits laitiers le mercredi, le jeudi et le samedi. De même que pendant tout le carême, ce qui valait à 180 jours d'abstinence, donc la moitié de l'année, à peu près. C'est à cette époque que les gens se sont tournés vers le lait d'amande. A cette époque d'ailleurs, on en faisait également du beurre. On le baratait donc pour faire du beurre. On mangeait également le fromanté et le plat mangé ou plat mangé. Le fromanté, c'est une bouillie composée de farine de froment et de lait d'amande enrichie de jaune d'oeuf et coloré avec du saufran. Le plan mangé est composé de boulet haché, de riz bouillie et de lait d'amande, assaisonné de sucre et de sel. Il était décoré d'amande et de graines d'anis. Aujourd'hui, le plan mangé se prépare avec du lait, des amandes et du sucre et se sert au dessert. Je trouve que l'automne est une jolie saison pour se rassasier de fruits secs, de bons feux de cheminée, de promenades en forêt, quand on a la chance d'avoir la nature à proximité. Pour profiter des jolies couleurs, des feuilles, de la végétation en général. Pour croiser parfois au détour d'un chemin, un cerf, un chevreuil, une bijou, un oiseau. Et pour accepter que la nature a besoin des changements de saison pour continuer à vivre, même si nous préférions rester toute la vie au printemps ou à l'été, pour la majorité d'entre nous peut-être. Voilà, j'espère que ce petit moment tout simple avec moi, en partageant mes petits fruits secs, vous aura fait plaisir. Et je vous remercie tous pour les nombreux commentaires sur mon petit retour à pas de velours. Je vous remercie pour toute cette chaleur humaine. Et je salue Géraldine qui se reconnaîtra, qui est une amie à moi et qui a beaucoup de sensibilité et de laquelle je me sens proche. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo en toute simplicité. Mariem, je t'embrasse aussi. J'espère que tu m'écoutes. Je ne sais pas où tu vis et où tu es, mais je te remercie également pour tous tes messages. Et je t'envoie beaucoup de force et de courage. Et je vous embrasse tous en général. A très bientôt. Au revoir.